Ils viennent nous présenter un conte musical, c'est quand même génial, c'est hyper poétique, c'est un peu déjanté, un peu fou, moi c'est pas pour me déplaire évidemment, et d'ailleurs ça m'a rappelé l'univers évidemment de Michel Gondry ou de Jean-Pierre Jeunet, si vous avez aimé leur film, ça s'appelle Une sirène à Paris, et c'est un film du chanteur et écrivain Mathias Malzieux, c'est en salle le 11 mars, et j'en profite pour dire le casting parce qu'il y a l'excellente Rossi de Palma qui est dedans, Tcheky Cario, Romane Boranger qu'on salue, et ça raconte l'histoire d'amour impossible entre un crooner qui a vraiment le cœur brisé justement, et qui pense qu'il ne va jamais aimer de nouveau, il s'appelle Gaspard, et la jolie sirène qui s'appelle Lula, et qui a échoué, oui, sur les berges de la Seine. Vous aviez chanté ? Alors justement on va voir ça dans un instant, mais d'abord on regarde la bande-annonce. D'habitude les hommes qui entendent ma voix tombent si feulement amoureux de moi, que leur cœur explose. Vous allez mourir, comme tous les autres. Tous. Tous. Vous avez mal au cœur ? Non, pas du tout, pas du tout. Picard, good quality. Il va exploser ce cœur, et cette fois pour toujours. Comment ça fait l'amour ? C'est comme de la joie. Ça pique. Très fort. Je suis tellement contente de vous faire aucun effet. Dommage que vous partiez maintenant quand même, parce que moi j'étais immunisé. Et si vous restiez avec moi ? C'est très rafraîchissant. C'est musical, c'est onirique. On accède tout de suite à un projet comme celui-ci ? Nicolas. Ah oui, complètement. Moi j'ai lu le scénario, grâce à Nicolas Ronqui d'ailleurs, je voudrais saluer. Le directeur de casting qui m'a fait parvenir le scénario. Et oui, je l'ai lu, je partais sur un autre tournage, et j'ai eu dans le train, et j'étais au début, je me dis, bon, une sérène à Paris, un peu chelou. J'ai lu, et puis j'étais complètement... Vous n'avez pas souvent vu dans ces rôles-là ? Non, 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 non. Un peu romantique. Ouais, un peu plus lumineux. Moi torturé, ouais. C'était super agréable à tourner, oui, bien sûr. Alors justement, est-ce que vous saviez chanter ? Oui. Est-ce que vous saviez chanter ? Bah, je chante souvent dans ma salle de bain, comme Gaspard, quoi, le crooner de salle de bain, mais c'est vrai, bon, j'ai eu un groupe de métal il y a fort longtemps. Voilà. C'était pas vraiment le même genre de chant. Mais là, oui, de réinterpréter les chansons de Mathias, oui, c'était un autre exercice, mais qui était super agréable à faire, oui. On va écouter d'ailleurs un petit extrait, mais vous, Marilyn, bon, en même temps, quand on vous propose de jouer une sirene, c'est pas mal ? Bah oui, on n'hésite pas à une seule seconde. C'est complètement improbable. C'est improbable, mais c'est très crédible. Le costume est magnifique, d'ailleurs. Combien d'heures à chaque fois pour l'enfiler, celui-là ? C'est assez rapide pour enfiler la nageoire, mais par contre, ce qui prend un peu de temps, c'est le maquillage pour me rendre toute blanche et cette perruque, donc une heure et demie tous les matins, voire deux, et ouais. Alors, en effet, ce film, ce que vous disiez, vous demandez s'il savait chanter, c'est le bébé de Mathias Malzieux, qui est donc le chanteur du groupe Dionysos. C'est l'adaptation d'un de ses livres, et il y a mis tout son univers, et notamment le musical, il vous a demandé de chanter. Regardez ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très joli. C'est très joli, oui. Vous êtes préparé pour ça, pour chanter ? Ah bah bien sûr, oui. Et puis là, j'avais joué du ukulélé en même temps, et puis avoir Marilyn sur les genoux, donc c'était plus délicat. Mais oui, oui. Vous m'auriez eu sur les genoux, vous auriez chanté plus aiguë. Mais non, mais c'est vrai que ça rappelle des souvenirs de voir ça. On ne devait pas la jouer comme ça, en plus, ça devait être complètement différent. Ça rappelle quoi comme souvenirs ? Des très bons souvenirs. Alors, au-delà des images, vous avez vu qu'ils sont très jolies, de cette musique. C'est une histoire qui nous intéresse par rapport à l'émission, évidemment, parce que ce sont deux personnages qui sont blessés, et vous êtes nombreux à nous regarder. Vous avez été blessés, justement, en amour. Et lui, c'est un homme qui a souffert finalement d'avoir trop aimé. Et Lula, elle n'a jamais connu l'amour, parce que quand elle aime ou quand on l'aime, le cœur des hommes explose. Alors, regardez ce que ça donne. D'habitude, les hommes qui entendent ma voix tombent si follement amoureux de moi que leur cœur explose. Pardon. Vous devriez pas rire. Vous allez mourir, comme tous les autres. Tous ? Tous. Ah, le cœur, ça fait bien longtemps qu'il a explosé. Il a explosé ? Oui, plusieurs fois, mais je ressens plus rien maintenant. Ah bon, c'est fini pour moi. C'est ça qui m'a intéressée dans le film par rapport à notre émission. C'est ça qui m'a intéressée. Mais vous savez que le syndrome du cœur brisé existe. C'est-à-dire qu'on ressent exactement les mêmes effets que pour une crise cardiaque. Donc, on peut se tromper. C'est comme ça qu'aux urgences, on arrive, en fait, c'est le syndrome du cœur brisé, mais qui occasionne d'ailleurs certaines lésions. À cause d'un chagrin d'amour, c'est ça ? Oui, on le voit, on le voit. Les micro-fissures se voient. Ah oui ? Peuvent se voir. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, si vous avez été, vous qui nous regardez, très déçus en amour, et si vous n'y croyez plus, c'est un film qui vous dit que finalement, petit à petit, ça peut revenir avec une jolie rencontre. En fait, il faut, comme dans la chanson, ne jamais dire jamais. C'est ça. C'est ça. Et puis, pour vous dire ce que vous disiez, il ne faut pas chercher l'amour, en fait, quoi. Sur le coin du nez. Et c'est comme ça, moi, chaque fois que je cherche, je ne trouve rien. Ah bon ? Oui, comme tout le monde. Ça doit être compliqué. Bon, arrêtez un petit peu. Après, l'amour, ce n'est pas couché un soir. C'est le vrai amour. C'est le coup de foudre. Vous avez déjà eu le cœur brisé, Nicolas Dubochet ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et on fait quoi quand on a le cœur brisé ? On pleure, comme tout le monde. Ce qu'il y a de génial, c'est que ça se voit que c'est un musicien qui a fait ce film parce que la thématique des sirènes, elle est capitale dans le monde de la musique. En gros, dans un super bouquin que je conseille à tout le monde, il s'appelle « La musique et l'ineffable » de Jean Kélévitch. Une fois, je suis rentré dans un magasin, dans une librairie, j'ai dit « Donnez-moi le bouquin d'un philosophe sur la musique ». C'était une grande librairie pour tout le monde qui l'a cherché. Et il m'a trouvé ce petit livre de Jean Kélévitch. Et en gros, il dit deux choses. Il y a les muses et les sirènes. Alors, les muses, c'est formidable parce que ça vous inspire et que vous les regardez. Tout l'amour que vous projetez sur elle vous revient sous forme de musique. Mais il y a toujours un moment où la muse se transforme en sirène. Et alors là, il faut s'attacher très fort au mât du bateau pour ne pas plonger dans les flots. Et l'eau, c'est le symbole de la libido. Jésus-Christ qui marche sur l'eau, c'est pour dire « Eh les gars, je la maîtrise, moi, ma libido ». Moi, je n'ai jamais su marcher sur l'eau. Donc, moi, ça me fait plaisir de voir un mec qui a plongé devant moi et qui a l'air de s'en sortir à peu près. Oui, ça va, ça va chanteur. Mais c'est vrai que les sirènes, c'est un symbole. C'est-à-dire qu'à la fois, ce sont des séductrices et elles sont toujours éminemment dangereuses. Voilà, il y a danger à les aimer. Or, vous prévenez du danger. Oui, ça, c'est sûr. Lula lui demande de la ramener à l'eau parce qu'il y a danger pour elle et il y a danger pour lui. Pour lui, oui. Complètement, oui. Et puis, c'est un joli film, encore une fois, si vous êtes un peu morose en ce moment, sur le panache. C'est quoi le panache ? Comment on met du panache dans sa vie, alors ? C'est savoir se surprendre tous les jours, même par les temps qui courent avec l'amorosité ambiante. L'angoisse ambiante. C'est savoir de... Non, mais même, ça peut être des petits trucs. C'est pas sortir des lapins d'un chapeau. C'est pas ça, quoi. Mais c'est savoir se surprendre. Et puis surtout, moi, ce qui m'a... Un bon exemple pour ça, c'est Mathias. Lui, il a eu une maladie très grave. Il a eu une opération très lourde. Et chaque jour qu'il passe, quoi, c'est un enchantement pour lui. Et puis, sur le plateau, c'était juste génial d'avoir ce gars super positif. Je n'ai jamais vu faire la gueule. Je n'ai jamais vu crier. Moi, j'aimerais bien être comme lui, quoi. Mais c'est d'avoir une légèreté comme ça, c'est... Mais où est-ce que... Alors, c'était ma question d'après. Où est-ce que vous trouvez encore de la légèreté ? Ah bah... Quand je pense à mes enfants, des choses comme ça, après. Les enfants ? Ah bah oui. Oui ? Pour vous, c'est mes enfants ? Ah ouais, complètement. Et pour vous, Aline ? Moi, c'est les randonnées en haut des montagnes. Me retrouver dans la nature, c'est l'endroit où plus rien n'existe. On peut retrouver un peu de légèreté. Complètement. C'est marrant, moi j'habite à Chamonix, je peux vous emmener faire des super randos. Il ne faut jamais lui dire ça.